Comme chaque année, l'Aikon, amicale des élèves et étudiants de la commune de Nyenyen, a célébré sa journée d'intégration ce samedi 14 mai 2023 à la salle Eboa, 6 près de l'Université Chiranta Diop de Dakar. Intégrer, être intégré et s'intégrer. De par sa complexité, le système LMD est toujours d'actualité et constitue même le thème de cette année. Le système LMD est très complexe, même des étudiants de la licence 3 voire en master ont des difficultés pour pouvoir comprendre en réalité le système. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, dès le début, d'informer nos étudiants, de les imprégner pour qu'ils puissent aujourd'hui se soutenir pour mener à bien leurs études. Une journée qui a été bien appréciée par les intégrés. Ça a été important pour moi parce que je n'avais pas beaucoup compris le système LMD. Il y a des choses que je n'avais pas beaucoup compris, mais grâce à cette organisation, j'ai pu vraiment bien comprendre. Je pense que nous devons travailler parce que ce n'est pas facile pour valider les années et aussi être sélectionnée en master. Pour être sélectionnée, il faudra beaucoup de travail. Je suis très contente, vraiment, de passer cette journée avec vous. Vraiment. C'était un plaisir, quoi. Et l'histoire tiendra. En tant que nouveau basculier, ça m'a servi non seulement de faire la reconnaissance, mais aussi de se familiariser avec l'université d'Intérieur de Dakar. Les participants en l'IS. Quand ils auront la ferme volonté de pouvoir avancer, c'est qu'ils doivent avancer avec les propres connaissances de ce système-là parce que c'est ce système qui nous fait avancer. Alors, c'était maintenant un honneur pour moi de pouvoir accompagner, mais aussi de pouvoir participer à ces 48 heures d'intégration. Fier les rapports entre les étudiants-fils de la commune, mais aussi suivre la tradition comme quoi aider les nouveaux et les nouvelles bachelières. Cependant, comme l'eau de roche, le système LMD est clair. Une dette est sans doute à payer. L'étudiant doit s'assurer les 60 crédits pour espérer valider une année. C'est la troisième année. Maintenant, durant ce parcours-là, il y a un nombre de crédits qui est demandé pour que l'étudiant puisse obtenir sa licence. Chaque année, il faut impérativement avoir 60 crédits pour valider l'année, 180 crédits pour avoir la licence. Maintenant, il y a aussi une possibilité de valider l'année par passage conditionnel, c'est-à-dire passer en classe supérieure sans plus autant avoir 60 crédits. On peut passer avec 42 crédits conditionnellement. Et l'année prochaine, l'étudiant, les matières qu'il n'avait pas validées, il sera obligé de reprendre ces matières-là tout en continuant à faire la licence 2. Les nouveaux bacheliers l'ont bien compris. Je tenais à remercier tous nos grands frères qui, depuis le début, nous ont montré le chemin à suivre, tous les sacrifices qu'ils ont faits. On les remercie vraiment, que le Seigneur les bénisse davantage. Juste se mettre au travail pour pouvoir valider les matières. Parce que nous, en droit, c'est interdit de passer en classe supérieure sans pour autant valider une des matières dominantes. Pour cela, le travail, rien que le travail, il n'y a qu'acharnement. Pour vous exhorter à retourner de fort, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation, afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placés en vous. Bienvenue à l'université, chère Antejo de Dakar. Le chemin sera long, mais volonté, courage, attitude, vous permettront d'arriver. Cette journée permettra aux nouveaux et nouvelles de repérer les bonnes portes, de tisser les premiers liens, d'apprécier les richesses de la vie universitaire, car au campus social, autre le fait qu'on acquiert un savoir issu de la recherche est un lieu qui favorise les initiatives personnelles ou collectives, encourage le dynamisme et joue la carte.